Le chef d'état-major de l'armée populaire nationale, vice-ministre de la défense, demande l'application de l'article 102 de la constitution. Pour vous, M. Walid Lagoule, c'est la seule alternative constitutionnelle qui permet aujourd'hui, pour une sortie de crise, c'est la seule et l'unique. D'abord, celui de la cheminée, permettez-moi de rappeler que la mise en œuvre de l'article 102, et plus généralement le respect de la constitution, a été une revendication forte de la part de la population depuis déjà 5 vendredi. Elle a été relayée, après, par les magistrats, par les avocats, par les architectes, par les différentes couches de la société, des administrations, les syndicats. Il faut la noter. Et donc, il est heureux de constater que l'un des acteurs institutionnels, qui est l'armée nationale populaire, dont il ne faut pas oublier qu'elle a un statut constitutionnel, se prononce à l'appui de cette revendication. Et donc, nous rentrons, en principe, nous devrons rentrer dans l'application de l'article 102. Mais pour l'instant, nous n'avons encore rien, puisque le constitutionnel n'a encore rien déclaré, ni le Parlement d'ailleurs, n'a encore rien déclaré à ce sujet. Mais qu'on comprend exactement l'application de l'article 102, pour ceux qui nous écoutent, puissent comprendre. Alors, l'article 102, maintenant que tout le monde le connaît, prévoit, finalement, les cas de vacances. Il y a trois cas dans lesquels on peut appliquer la vacance. C'est la démission du président de la République, c'est le décès du président de la République, ou alors l'empêchement. Alors, dans ces trois situations, une fois qu'elles sont établies, selon les procédures qui sont définies à l'article 102, le président du Conseil de la Nation assure l'intérim, et selon les cas, soit pour une durée de 45 jours, soit pour une durée de 45 plus 90 jours. Bien évidemment, cette prise de fonction et cet intérim est balisé constitutionnellement. Maintenant, depuis que cette annonce a été faite, plusieurs points de vue sur les alternatives semblent se dessiner. Moi, j'en note trois. Il y a ceux qui demandent l'application de l'article 102, point. D'autres qui veulent entièrement sortir des dispositions de l'article 102 pour proposer des institutions transitoires. Et enfin, une troisième position, qui dit, ou un troisième point de vue, qui dit qu'il faut appliquer l'article 102, mais. Ce mais, c'est l'ensemble des garanties qu'il faudrait assurer pour que cette transition se fasse à la fois de manière pacifique et sur la base de l'expression populaire. Donc, l'application de l'article 102, tel qu'il est, me semble tout de même difficile à réaliser. Parce qu'on en est arrivé maintenant à des solutions, comme je vous l'ai dit la dernière fois, assez difficiles, puisque cette situation d'empêchement existe déjà depuis le début du quatrième mandat. Et le fait qu'on ait retardé cette échéance a, bien évidemment, accentué et rendu encore plus complexe la mise en ombre de l'article 102 tel qu'il est. Donc, sortir complètement de l'article 102 me paraît tout de même, même si je partage le point de vue, même si je respecte le point de vue de ceux qui les mettent, mais nous allons vers l'incoulu. C'est-à-dire que nous allons imaginer encore une fois des institutions de transition qui, bon gré, mal gré, souffriront d'un problème de légitimité. Mais quelle est la procédure à suivre aujourd'hui pour aller vers l'application de l'article 102 ? En restant les démarches ? Si on revient à la Constitution. Pour l'instant, je pense que le Conseil constitutionnel n'a encore pas proposé au Parlement de déclarer l'empêchement, puisque le Conseil constitutionnel doit se réunir en session. constater, dit la Constitution, par tout moyen l'empêchement et proposer au Parlement, dans ses deux chambres réunies, de déclarer l'empêchement, bien sûr, avec une majorité des deux tiers. Et désigne en même temps le président du Conseil de la Nation pour assurer l'intérim pour les périodes qui sont définies. Voilà pour ce qui est de la procédure. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel doit se réunir en session extraordinaire pour constater la vacance, ça va aller très vite pour la convocation des deux chambres du Parlement ? Bien sûr. Ils sont définis ou pas du tout ? Non, mais bien sûr, ils déclarent que le Parlement se réunit aussi de plein droit. Ce sont les termes de la Constitution. Mais le problème n'est pas une question de procédure, je vais dire là, je mets encore une fois. Le problème, c'est sur la manière de mettre en œuvre l'article 102, de sorte, à éviter toute contestation. Nous sommes aujourd'hui, il est heureux de constater que nous sommes déjà dans le débat. Il y a des points de vue. Il faut que ces points de vue s'expriment. Il ne faut pas stigmatiser, n'est-ce pas ? Il faut donc écouter. Mais je pense que la mise en œuvre de l'article 102 doit aussi faire l'objet d'une concertation sur ces modalités. Déjà, beaucoup de réserves sont émises. Certains vous disent qu'il nous faut des garanties. Alors, oui, bien évidemment qu'il faut des garanties. Parce que les Algériens ont été échaudés par les pratiques qu'on a faites de la Constitution. Bien sûr qu'il faut que l'organe de contrôle des élections soit mis en place. Et qu'il soit choisi parmi des personnalités qui ne souffrent aucune contestation. C'est difficile. Il faut aussi assurer que l'intérimaire qui est le président du Conseil de la Nation, puisque c'est lui qui est désigné par la Constitution, et dont les pouvoirs durant cette période sont encadrés, doit pouvoir aussi exercer cet intérimaire de manière à permettre le changement. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif sur lequel maintenant tout le monde semble être d'accord, c'est le changement. Alors, ce changement, je pense que l'essentiel, c'est qu'il soit à la mesure du caractère pacifique des revendications. Puisque les revendications sont pacifiques, il faut aussi que cette transition institutionnelle se fasse de manière pacifique, afin d'arriver à des solutions définitives. Et qu'on règle définitivement la question de la légitimité du pouvoir. Parce que c'est là, au fond, la question. Donc, dès la constatation de la vacance du pouvoir, on rentre en transition après l'intérim qui est assuré par M. Abdelkader Ben Salah, qui dure 45 jours. Mais pendant ces 45 jours, le président de la République garde tous ses pouvoirs, M. Lagoon. Non, il ne garde pas tous ses pouvoirs. Il garde du parti de ses pouvoirs. Il faut distinguer la phase d'empêchement de la vacance. L'empêchement, on le constate, n'est-ce pas ? La période d'empêchement dure 45 jours. A l'issue de laquelle, si le président de la République ne revient pas, c'est-à-dire qu'il est réellement empêché, à ce moment-là, on déclare la vacance. Donc, il faut distinguer la période d'empêchement, qui est de 45 jours, à l'issue de laquelle, après, on déclare la vacance. Il me semble que, parfois, il y a une confusion entre l'empêchement et la vacance. L'empêchement est une étape qui va permettre, par la suite, la déclaration de l'état de vacances. Et ce n'est qu'à ce moment où l'intérim, où la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des élections durant la période de 90 jours restantes se fera. Donc, il y a deux étapes. 45 jours, la période d'intérim, et puis l'empêchement 90 jours. en cas où on considère qu'il y a empêchement. Parce que, jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé. Alors, mais justement, avant, bien sûr, la constatation de l'empêchement et que le Conseil constitutionnel ne se prononce, et la réunion des deux chambres du Parlement, est-ce qu'il faudrait aussi procéder, peut-être, à un changement du gouvernement ? Et ça rentre encore dans les prérogatives du chef de l'état ? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, le chef de l'état... Il n'a pas encore été. Mais, s'il est déclaré empêché, il ne peut pas non plus prendre de décision. N'est-ce pas ? Donc, le gouvernement, en place, ne peut être modifié que si certains ministres ou s'il y a démission. Et pour l'instant, les choses restent en l'état. Alors, mais pourquoi ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui a pris cette décision pour demander l'application de l'article 102 ? Pourquoi ? Puisque c'est à lui, constitutionnellement, que revient cette mission. Pourquoi c'est au chef d'état-major de l'armée populaire nationale et vice-premier ministre qui demande l'application de l'article 102 ? Est-ce que cela rentre dans ses prérogatives constitutionnelles ? Écoutez, d'abord, vous posez une question qui me semble très pertinente, qui est celle qu'on a évoquée plusieurs fois à chaque fois qu'on a évoqué le Conseil constitutionnel. C'est la question de l'indépendance du Conseil constitutionnel. Un Conseil constitutionnel indépendant aurait peut-être déclaré cela. Mais, je dois rappeler, c'est vrai que formellement, sur le plan de la forme, il appartient au président du Conseil ou au Conseil constitutionnel de constater l'empêchement. Mais dans la réalité de la vie institutionnelle, une telle décision, par son importance, nécessite tout de même un consensus des différents acteurs institutionnels. Et l'armée nationale populaire est un des acteurs institutionnels. Elle a exprimé, par la voix de son chef d'état-major, son point de vue et sa position. C'est une demande qui a été exprimée par une injonction. Mais c'est uniquement par une injonction. Il ne peut pas donner injonction. Ce n'est pas possible. Il a exprimé le point de vue de l'armée sur la situation. Il appartient maintenant à ceux qui ont le pouvoir de déclarer ou de constater l'empêchement et la vacance plus tard de se prononcer. Et pour l'instant, nous sommes encore en attente de cette décision. Alors, justement, M. Lagoun, je voudrais revenir un peu avec vous sur, bien sûr, si M. Abdelkader Ben Salah devait accéder, bien sûr, au poste d'intérimaire pour la période des 55 jours. Vous dites que ces pouvoirs seront encadrés. Quels seront ces pouvoirs à l'avenir ? Est-ce que c'est justement de continuer à assurer la continuité des services de l'État, organiser des élections présidentielles ? C'est uniquement ce type de prérogatives ou il en a d'autres ? Non, il est entièrement, ces prérogatives sont absolument réduites par la Constitution. n'est-ce pas ? Mais, il faudrait tout de même, il faut distinguer Soya Lashmi entre la nécessité de la continuité de l'État et les questions liées au pouvoir. L'État doit continuer quelles que soient les situations. Il faut qu'il y ait des organes qui assurent cette continuité, y compris la continuité des services publics. Sinon, on tombe dans le chaos. Et donc, à l'issue de la période où on va déclarer la vacance, sa prérogative principale, c'est d'organiser des élections. Et en tant que fait, ce peut, dans la plus grande transparence et avec le consensus de l'ensemble des acteurs politiques et sociaux, en tenant compte de l'expression populaire. Mais, vous avez certaines parties de l'opposition qui appellent aujourd'hui à la création ou aller vers un présidium, bien sûr, chapeauté par des personnalités nationales et non pas aller vers l'élection ou la désignation automatique de M. Abdelkader Bansala. Est-ce que, dans ce type de situation, nous sommes hors constitution ? Encore une fois, violation de la constitution. M. Ensuite, la fin du mandat officiel. Parce que la prise de fonction du nouveau président ne peut se faire qu'après la prestation de serment et si on calcule un peu les délais. Donc, la fin du mandat du président actuel, c'est le 28. Il est président jusqu'à la prestation de serment les 10 jours supplémentaires. Alors, si on était arrivé à cette date butoir sans que l'une des trois situations n'ait été proclamée, on sortirait complètement de la constitution. Et, c'est l'inconnu. On peut après envisager n'importe quelle institution qui souffrirait d'ailleurs d'un manque de légitimité, quelle que soit sa composante. D'ailleurs, dès à présent et avant même que l'on commence à parler de l'article 102, des noms commencent à émerger de manière tout à fait inattendue et curieuse. Bon, maintenant, cette option est écartée puisqu'on revient à l'article 102. et à l'article 102, il faut le dérouler, mais il faut le dérouler de manière à ce que on puisse garantir réellement la tenue d'élection libre, démocratique et transparente. Alors, M. Walid Lagoun, moi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect selon lequel aujourd'hui vous avez une partie de l'opposition qui refuse catégoriquement, bien sûr, certaines distinctions contenues dans la Constitution, à savoir, bien sûr, l'intérim qui doit être assuré par le deuxième membre de l'État, c'est-à-dire le président du Conseil de la Nation, à savoir le Sénat. Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où d'autres propositions émergent, nous sommes hors Constitution ? Ce qui a été reproché au président de la République, c'est d'avoir, quelque part, violé la Constitution en reportant les élections. Ils font pratiquement de même. C'est ce qu'avait dit notamment un représentant de parti politique. Oui, j'ai entendu, comme vous, certaines réserves sur le fait que ce soit le président du Conseil de la Nation qui assure l'intérim, non pas qu'il n'ait pas le droit, mais du fait qu'il soit certains vont dire membre dirigeant d'un parti politique. Le R&D. Le R&D. Ce n'est pas une réserve dénuée de tout fondement si on suit, si vous voulez, la logique constitutionnelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on en est arrivé là, c'est parce que d'autres violations à la Constitution ou à non-respect à la Constitution ont eu lieu. Par exemple, l'article 118 de la Constitution définit les modalités de désignation des membres du tiers présidentiel. Que dit l'article 118 ? Si mes souvenirs sont exacts, il dit que les membres, le tiers présidentiel, est désigné parmi les personnalités et compétences nationales. Qu'est-ce qu'il vise ? Eh bien, il vise des personnalités indépendantes qui ne sont pas des personnalités politiques. si on avait respecté cette disposition et qu'on avait effectivement nommé des personnalités indépendantes, des personnalités compétentes, c'est l'esprit de la Constitution, eh bien, on n'en serait pas arrivé là. Faites maintenant que l'on ait nommé des personnalités politiques parce que M. Ben Salah est une personnalité politique. Eh bien, parce que souvent, aussi, on en a parlé, sous le LHMI, le tiers présidentiel dans la composante du Conseil national. Quel est son rôle et pourquoi il se justifie ? C'est surtout pour apporter du professionnalisme. Souvent, ces compétences ne sont pas représentées dans les partis et dans le souci d'élargir, n'est-ce pas, la représentativité. Eh bien, le constituant a pensé qu'il était nécessaire, et je pense que c'est une bonne manière d'approcher les choses, d'associer les compétences nationales. compétences nationales n'ont pas dit des personnalités politiques. Or, dans la pratique, il faut le dire que le Conseil de l'art national, le tiers présidentiel, a été souvent, on a dû souvent désigner des personnalités politiques. Certains disent une voie de garage. Eh bien, voilà, aujourd'hui, les conséquences et je comprends parfaitement que l'on puisse émettre ce type de réserve, non pas sur la personne, mais sur le statut. Bon, mais là, ce n'est pas une difficulté dérimante. elle peut être effectivement surpassée. Elle peut être, bien sûr, tout à fait résolue par les moyens constitutionnels. Alors, M. Professeur Lagoule, moi, je voudrais revenir avec vous. Est-ce qu'on aurait pu imaginer peut-être éventuellement d'autres dispositions qui auraient pu être envisagées ? Par exemple, la démission du président de la République. Est-ce qu'elle tombe aussi sous le sceau de l'article 102 ? C'est la question de l'auditeur. Elles sont très pertinentes et je vais vous les poser parce qu'elles sont très nombreuses. vous savez, sous Hélène Hachimie, l'une des inventions les plus intéressantes de la République, puisque nous parlons de République, vous savez qu'est-ce que c'est ? C'est la démission qui permet aux hommes politiques de sortir avec dignité. Parce que dans les anciens régimes, c'est-à-dire avant la démocratie, les personnels politiques faisaient allégeance au souverain. Ils n'avaient pas le droit de se défaire de ses charges sans quoi ils feraient crime de lèse-majesté. Eh bien, la démission est un acquis de la démocratie qui permet aux hommes, aux hommes politiques de sortir avec dignité. Mais la démission reste un acte volontaire. On ne peut forcer personne à démissionner. Alors, en cas où la personne ne démissionne pas, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il y a des procédures qui sont mises en place par la Constitution. S'il est empêché, il faut déclarer l'empêchement. Alors, autre question de l'auditeur qui demande à préciser par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de deux dates butoirs, à savoir, tout le monde la retient. C'est le 28 avril prochain, c'est la fin de mission du président de la République. Mais vous prolongez jusqu'où ? mais quelle est la différence entre les deux ? Parce que c'est vrai que là, il y a une sorte de confusion. Le président n'exerce pas ses prérogatives qu'avec la prestation de serment du nouveau président, c'est-à-dire dès qu'il rentre en fonction. La différence... Le président de la République demeure président de la République jusqu'à la date où le nouveau président de la République une fois qu'il est prêt de serment, prend ses banques. C'est-à-dire jusqu'à la prestation de serment. Donc le mandat s'arrête le 28, mais la prestation c'est toujours à peine. parce que c'est le délai de prestation, etc. C'est des problèmes techniques. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on ait heureusement d'ailleurs que l'on ne soit pas arrivé à dépasser la phase du mandat. Sans quoi, on n'aurait pas pu appliquer les dispositions de l'article 102. C'est-à-dire qu'on serait rentré dans toutes les solutions qui auraient été prises auraient été en marge de la Constitution. Telle qu'on l'a fait déjà en 92. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est possible en rentrant dans l'inconnu et là, on viole frontalement la Constitution ? Maintenant, je ne dis pas qu'il faut absolument appliquer l'article 102 tel qu'il est. Il faut le respecter. Mais il y a une possibilité d'apporter des garanties à ce que cette phase de transition, cet intérim, soit assurée dans le plus grand respect de la Constitution. Et donc, pour qu'il puisse assurer que ces élections seront transparentes, qu'elles seront libres, qu'elles seront démocratiques. Alors, la candidature de M. Abdelaziz Boutfira s'achève officiellement le 28 avril prochain. Donc, pourquoi l'application de l'article 102 ne serait-il pas plus judicieux d'attendre le 28 ? C'est la question de l'auditeur, professeur Lagou. Mais, on ne peut plus attendre le 28 parce qu'il semble que l'état d'empêchement va être déclaré. Il n'a pas été fait, mais il est peut-être en voie d'être fait. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien d'officiel. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, M. Professeur Lagou, est-ce que vous pouvez nous donner une précision sur les différences qui existent entre l'état et le pouvoir ? L'état, c'est l'ensemble des institutions du pays. C'est les services publics. C'est nous tous. C'est vous, Souïda Lesmi. Et là, tous les citoyens. C'est la commune, c'est la continuité des services publics. Le pouvoir, c'est le régime politique qui est emplacé. Les hommes qui ont le pouvoir d'exercer un certain nombre de prérogatives qui, en principe, leur auraient été dévolus par la voix des urnes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi c'est le chef de l'état-major qui peut donner un avis politique alors que d'autres militaires en retraite ont été sanctionnés ou empêchés d'exercer, par exemple, de la politique. Professeur Lagoon, est-ce que vous avez parlé un peu des missions constitutionnelles de l'armée ? Écoute, les missions constitutionnelles de l'armée ou les missions de l'armée sont définies dans le Conseil. Entre autres, en plus de leurs prérogatives de défendre l'intégrité du territoire, ils veillent aussi à l'indépendance et à la sécurité du pays. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Constitution. L'ANP est un acteur institutionnel et je pense qu'ils se sont prononcés. Ils se sont prononcés dans leur point de vue. Alors, faut-il aller vers la dissolution de l'Assemblée populaire nationale et le Sénat ? Autre question ? Pour l'instant, À part la période que nous allons engager. D'abord, pour l'instant, non. Et puis, quel est l'intérêt de la dissoudre ? D'abord, on a besoin de l'Assemblée parce que l'Assemblée et le Parlement doivent se réunir pour déclarer la vacance ou déclarer l'état d'empêchement. Donc, que l'Assemblée puisse rester dans cette phase de transition, je ne vois pas le problème. Est-ce qu'on a intérêt à faire en sorte à ce que la durée de transition soit le plus court possible ? Bien sûr. Il faut essayer en tant que faire ce peu de respecter les délais. mais bon, maintenant, par consensus, les acteurs politiques et pour des raisons liées à la bonne préparation des élections présidentielles peuvent peut-être convenir de regarder un peu ces délais. Mais, il faudrait absolument qu'elles soient la plus courte possible. Pourquoi ? Parce que l'occasion, maintenant, est donnée au peuple algérien d'élire une fois pour tout le président de la République. parce que l'un des grands problèmes dont on a souffert depuis 1962, c'est toujours cette question de la légitimité du pouvoir et des personnes qui l'exercent. Mais maintenant, il faut, une fois pour toutes, régler cette question et l'élection et le moyen. Bien sûr, quand je dis cela, il ne faut pas être dupe. Il faut, bien sûr, mettre l'ensemble des garanties. Et je suis d'accord avec ceux qui disent oui, mais, donc oui, à l'application de l'article 102 parce qu'il n'y a pas d'autre solution que l'article 102, mais, le mais, c'est l'ensemble des garanties et il faut prendre en considération l'ensemble des réserves qui peuvent être, tant qu'elles sont constitutionnelles, des réserves qui peuvent être émises par l'ensemble des acteurs politiques et sociaux sans exclusif. Alors, on a toujours violé la constitution, c'est ce que vous avez déclaré dans la précédente émission où je vous avais reçu. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui se conformer à la constitution ? C'est la question de l'auditeur. L'intérêt d'une constitution, justement, c'est qu'elle puisse nous offrir des solutions, précisément en période de crise. Si on ne se réfère pas à la constitution, à quoi sert d'avoir une constitution ? Maintenant, je crois que l'une des grandes avancées que la société algérienne a fait, c'est la prise de conscience de l'intérêt d'avoir une constitution, c'est-à-dire de l'intérêt d'avoir une règle du jeu et de son importance. Et c'est déjà, pour moi, une grande conquête. Vous savez, Souley Lachmi, parfois, je vais vous le dire, en tant que professeur de droit, je me demande parfois pourquoi je fais cours. Chaque fois qu'on enseigne aux étudiants le respect de la constitution, eh bien, on a l'air d'être ridicule. Et que même des fois, lorsqu'on demande le respect de la constitution, on nous traite de tous les noms. De dire, ah, ça c'est de la théorie. Eh bien, maintenant, je suis, vraiment, je me félicite de voir que, dans l'expression populaire, l'une des grandes revendications qui ont été émises avec force, c'est le respect de la constitution. Nous n'avons pas, aujourd'hui, d'autre choix. Aucune société ne peut évoluer sans avoir des règles. Maintenant, le problème, ce n'est pas la constitution. C'est la pratique qu'on en a fait. C'est l'usage qu'on a fait de la constitution. Et chaque fois qu'on s'est retrouvé en phase de crise, c'est parce que, avant, on a violé la constitution. Je ne cesserai jamais de le dire. Mais le texte constitutionnel a toujours besoin d'être revu, d'être modifié, d'être enrichi. Il se construit par ses dimens successifs. Et chaque fois que la société éprouve le demande, qu'il y ait une demande sociale sur tel ou tel point, on peut amender la constitution. Ce n'est pas le Coran. Alors, certains disent que la crise actuelle, c'est la conséquence de la crise de 1962 qu'on n'a pas réglée à ce jour. Professeur Nagouni, vous avez été le premier à le soulever. Non, bien sûr, on n'a pas le temps dans le cadre de cette émission de revenir sur toute l'histoire politique et institutionnelle de l'Algérie. À la première tentative d'instituer une assemblée constituante, eh bien, on a pris des décisions hors cette assemblée. Et depuis, on traîne pratiquement cette casserole jusqu'à aujourd'hui. Le temps est venu maintenant de poser les règles pour tout le monde et de s'y conformer. Nul ne doit être au-dessus de la constitution. La constitution, c'est le statut du pouvoir. C'est la limite à l'exercice du pouvoir. Si on n'a pas de constitution, eh bien, c'est tout simplement l'absolutisme. Alors, pourquoi toutes les périodes de transition qu'a connues l'Algérie se sont faites un peu dans la douleur et dans la violence ? On a vu ce qui s'est produit depuis 1962 à ce jour. Toutes les périodes de changement de président se font dans la douleur. 90, ça reste encore un traumatisme ouvert dans l'esprit des Algériens. Pourquoi toutes ces périodes de transition se font ainsi ? Parce qu'on a violé la constitution ou parce que vous avez des hommes qui viennent le plus fort qui l'emportent par rapport au plus faible ? Il y a d'abord le viol de la constitution. On peut réserver toute une journée dans cette émission et je vais vous énumérer l'ensemble des violations de la constitution. Et chaque fois qu'on a violé la constitution, on est tombé dans des crises. Maintenant, eh bien, nous avons un problème de rapport à la norme. Une norme, quelle qu'elle soit, sitôt posée, sitôt violée, plus grave. Pourquoi ? On met un serment. Le serment a un effet symbolique. Non seulement on vient de la constitution, mais on se parjure. C'est encore plus grave. On prête serment et juste après, on se parjure. Voilà pourquoi les hommes politiques chez nous perdent toute crédibilité. Et voilà pourquoi aussi la population se révolte. Elle en a marre. Mais on prête serment pour le pays et le peuple et pas pour les hommes. Et respecter la constitution. Voilà. D'ailleurs, j'avais soulevé, rappelez-vous, sur les Lajmi, une anomalie dans la dernière révision constitutionnelle. Vous trouvez normal que le président du conseil constitutionnel prête serment devant le président de la République qui est son justiciable. Les actes du président de la République sont justiciables du conseil constitutionnel. Et comment un président du conseil constitutionnel prête serment devant son justiciable ? C'est inouï. C'est absurde. Eh bien, il faut réviser cela. C'est un gage d'indépendance. On ne prête pas serment devant son justiciable. Alors, vous avez certaines parties qui appellent aujourd'hui à reproduire pratiquement le scénario qu'on a connu durant les années 90, à savoir aller vers un haut conseil d'État. Est-ce que cela pourrait nous mener vers une longue période de transition qui pourrait peut-être mener le pays vers des dérapages quelconques, comme ceux qu'on a connus par exemple par le passé, professeur Lagoude ? Mais cette hypothèse est déjà écartée. L'instabilité. Mais cette hypothèse est écartée. Pour le moment. Mais il y a certaines parties qui la revendiquent aujourd'hui, notamment certaines parties de l'opposition. Ils ont le droit d'émettre toute opinion. Mais cette option n'est pas dans la Constitution. Mais une fois que le Conseil Constitutionnel met en œuvre l'article sans de personne, aucune autorité morale ne peut remettre en cause les décisions du Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel a le dernier mot. Même si elle se trompe. C'est ainsi. Simplement, il faudrait la condition pour qu'elle puisse valablement et légitimement avoir le dernier mot, c'est qu'elle soit indépendante. Et dans la prochaine révision constitutionnelle, l'accent doit être mis sur l'indépendance du Conseil Constitutionnel. Mais, autre question, est-ce que la priorité après, bien sûr, cette période de transition, c'est d'aller vers une constitution, une constituante ou élire un président de la République démocratiquement ? Professeur Lagouin. Écoutez, qui aura en charge, bien sûr, de réunir par la suite la Constitution. Si, là, aujourd'hui, on déroule les effets de l'article 102. Nous allons partir vers l'élection d'un président. Ce président, une fois élu, une fois légitime, peut décider, si le juge opportun, de réviser la Constitution selon les demandes sociales qui seraient exprimées et sur les piens, surtout sur le point que je viens d'évoquer. Mais vous avez certains partis qui disent d'abord réviser la Constitution puis aller vers la présidentielle. C'est leur point de vue. Je le respecte. Mais certains disent que ça pourrait nous engloutir dans un scénario similaire à celui du scénario du misien. Il y a déjà l'article 2 de la Constitution qui pose un énorme problème, c'est-à-dire la séparation de l'Islam et de l'État. On va partir dans des controverses et dans des débats inutiles. Le peuple algérien l'assait. Il a exprimé. Il faut aller maintenant vers des élections présidentielles et je le répète avec toutes les garanties possibles par consensus pour que ces élections présidentielles se déroulent dans la plus grande transparence. Voilà la solution. Il n'y en a pas d'autre. Le président une fois élu aura la légitimité pour demander la révision de la Constitution. Mais certains parlent aujourd'hui d'un débat consensuel et inclusif. Inclusif veut dire quoi exactement professeur Lagos ? Certains dont inclusif considèrent que c'est une manière indirecte de réintroduire certains partis qui sont de l'ex-parti dissous professeur Lagos. Je n'ai pas à me prononcer sur cela. Moi, le juriste, je retiens que tout le monde a le droit d'émettre un point de vue. Tous les points de vue sont respectables à condition de respecter les dispositions constitutionnelles. Il n'y a pas d'autre choix. D'ailleurs, cette idée de la conférence qui a été proposée inclusive a été rejetée par le peuple. C'est dit clairement, on ne veut pas de conférence nationale inclusive ou pas. Ils l'ont dit et c'est pourquoi dès le 4e vendredi et le 5e vendredi, ils sont revenus. L'article 102 veut dire reconduction de l'actuel gouvernement et du Conseil constitutionnel qui sont majorité à cause de ces revendications et soulèvements populaires qui disent partez tous. Quel est votre commentaire par rapport à cette question ? Le gouvernement peut encore être formé puisque le président de la République a toujours toutes ses prérogatives. Et le président de la République tant que l'état d'empêchement ou de démission n'a pas été déclaré exerce ses prérogatives. Voilà. Et donc, il peut nommer un nouveau gouvernement comme il peut laisser le gouvernement actuel poursuivre ses missions. Donc, pour l'article 102, c'est clair, la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. Exactement. Et du Parlement qui doit se réunir en session avec ces deux chambres. Professeur Walid Lagoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci.